Lors de la COP28 qui se tient actuellement à Dubaï, les adultes ne sont pas les seuls à prendre la parole. Venus d'Afrique ou d'Amérique latine, plusieurs enfants déterminés à faire entendre leur voix ont fait le déplacement. Face aux dirigeants du monde, ces jeunes activistes ont un message à faire passer, il faut agir vite pour la planète. Les enfants ont un rôle à jouer, car lorsque les adultes débattent, ils peuvent dire qu'ils ne parviennent pas à trouver des solutions au changement climatique en raison d'un manque de fonds. Mais nous ne parlons pas d'argent, nous parlons de l'avenir des enfants qui est en danger. Nous sommes ici pour défendre notre avenir, parce que le changement climatique est causé par les générations précédentes, mais nous en payons le prix actuellement. C'est donc notre droit de défendre notre avenir. Tour à tour, ces enfants ont témoigné de l'impact du dérèglement climatique sur leur vie, comme les récentes inondations à Dernin en Libye qui ont fait plus de 4000 morts, ou encore les plus torrentielles l'an dernier à Kinshasa en RDC qui ont fait plus de 160 morts. Par exemple, à Madagascar, nous traversons une période de sécheresse et de nombreux enfants n'ont pas d'eau, pas de nourriture et finissent par mourir et ils n'ont aucun espoir. Selon l'UNICEF, un milliard d'enfants dans le monde sont exposés aux phénomènes climatiques extrêmes et seraient particulièrement vulnérables à la pollution.